Aoudou billahi minash shaytanir rajim Fal yahverilladine yukharifuna an amrihi Entusibahum fitnatun au yusibahum adabun alim Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son exégèse du verset précité Que ceux qui s'opposent à ces ordres prennent garde Ces ordres font référence ici aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui sont sa voie, sa méthodologie, son chemin, sa sunnah ainsi que sa législation De là, tous les actes et les paroles sont comparés à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam Tout acte et toute parole en accord avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam Sera accepté et inversement Tout acte et toute parole non conforme avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam Sera rejeté et ceci, quelle que soit la personne La preuve de cela réside dans les recueils authentiques de Bukhari et de Mouslim Et dans d'autres qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui accomplit un acte non conforme à nos enseignements Son acte sera rejeté La signification du verset est donc Que ceux qui contreviennent, publiquement ou en secret A la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam Prennent garde et craignent qu'une épreuve ne les atteigne Dans leur cœur telle l'incroyance, hypocrisie ou l'innovation Ou que ne les atteigne un châtiment douloureux Dans la vie d'ici bas Comme le fait d'être tué De subir une sentence D'être emprisonné Ou quelque chose de semblable La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad D'après Abu Hurayra Radiyallahu anhu qui dit D'après Abu Hurayra D'après Abu Hurayra D'après Abu Hurayra D'après Abu Hurayra D' ak impatience D' Maple Hurayat D'86 D'ралhu out of my separately D' manages Zoom Sous-titrage Société Radio-Canada